C'est le mois de la photo à Dax. De nombreux clichés sont installés dans toute la ville et dans des commerces. Notre journaliste est allé à l'inauguration samedi dernier. Depuis 4 ans, pendant le mois de juillet, la ville de Dax accueille le festival de la photographie. 62 photographes et plus de 1200 photos sont exposées partout dans les rues et autres lieux d'Aqua. Des expositions urbaines sur des grands formats afin justement de transformer la ville en une véritable galerie à ciel ouvert. Et l'autre moitié se passe dans les bars, les restaurants, les cafés, afin que justement les touristes ou amateurs de photos puissent pénétrer des lieux un peu plus insolites. Serge Lafourcade et Bernard Batet font des propositions d'images pour sélectionner les photographes. Et ensuite, on en débat et au final, on les expose. Le point commun avec toutes ces personnes, vous le verrez, tous ces photographes, c'est le côté aussi humaniste de leurs images. Même si l'humain n'est pas toujours présent dans le cadre de la photo, on voit un regard très particulier et qui nous touche. De nombreuses activités vous sont aussi proposées en dehors des expositions. Des ateliers avec un photographe et des gens qui viennent se former aujourd'hui au portrait. Ensuite, un concours photo, déjà même en amont, qui a donné lieu d'ailleurs à une exposition sur les berges. Un marathon photo qui aura lieu d'ici quelques jours. Il y a des conférences. Donc un travail qui a été fait aussi avec les scolaires et qui se poursuit tout au long de l'année. Donc dans les maisons de retraite, il y a énormément de choses qui sont mises en place. A la Trium Culture, vous pourrez aussi découvrir les photos d'Arthur Smet. Alors cette exposition, elle est très particulière. Elle me touche vraiment. Il se trouve que c'est la première exposition d'un monsieur qui a 82 ans. Donc il n'est pas dans l'émergence des jeunes photographes. C'est un monsieur qui était un photographe qui appartenait à l'armée. Et les photos qui sont autour de nous ce soir proviennent d'un travail photographique qu'il a fait au début de l'année 60 pendant la guerre d'Algérie. Et c'est vraiment un talent énorme. Chaque image est composée, cadrée. Il y a vraiment un regard photographique. Et puis comme je disais tout à l'heure, un regard humain derrière des scènes dans une période particulièrement tourmentée. Ce monsieur, voilà, 82 ans, bien sûr il a fait une carrière dans l'armée en tant que photographe. Mais quand on voit la qualité de ses photos, il fait partie des plus grands photographes français à mes yeux. Et on est passé à côté de lui. Donc heureusement, la ville de Dax lui rend hommage à travers cet expo. Arthur Smet est devenu photographe parce qu'en 1957, le colonel Bijard l'a remarqué avec son appareil qui ne quittait pas sa poitrine. Il a alors commencé à couvrir le secteur et c'est quelques 14 700 photos plus tard qu'il expose pour la première fois à l'Atrium Culture. Je n'ai jamais exposé et je n'ai jamais montré, disons, mes photos comme ça. Jamais. Parce que je ne voyais pas un intérêt comme ça. J'avais 17 laboratoires là. Mais je cartonnais, même la nuit. Quand le colonel demandait des photos, il ne fallait pas qu'il dise deux fois. Alors je disais à mes petits gars et les enfants, hop, on bosse ce soir. Deux fois, deux nuits ou trois nuits. Et puis après ça, quand toutes les photos tirées en 60-45 collées sur bois, elles étaient dans les couloirs des laboratoires, le colonel passait. Et alors Arthur, ben regardez, il y a tout ça. Et ils étaient émerveillés et moi j'étais heureux comme un chef. Alors l'expo de ce soir, c'est grâce au commandant Haber. C'est un homme extraordinaire. Et puis alors même le colonel qui est venu me voir, alors je suis vraiment un homme très très heureux. Et mes enfants, mes enfants sont là. Et c'est un grand honneur pour moi de tout ça. De ne pas décevoir. L'honneur, parce que je suis un homme d'honneur et de respect surtout. C'est mes mots-clés ça. Le devoir, faire son devoir vis-à-vis de tout le monde. Et si j'ai pu le faire au travers de ces photos, merci mon Dieu.